Salut ! Dans cet exercice, on va tout simplement démontrer l'inégalité triangulaire. Alors pour ça, on a besoin d'une petite astuce, qui est que si A² est plus grand que B², ça veut dire que la valeur absolue de A est plus grande que la valeur absolue de B. Et en fait, c'est une équivalence. Donc c'est plus ça qu'on va utiliser. Donc en fait, on ne va pas vraiment passer par les valeurs absolues, on va passer par les carrés. Et donc pour cet exercice, on va utiliser quelques propriétés. Je vous mets le rappel ici, je ne vais pas m'attarder dessus, on va les utiliser au fur et à mesure. Donc on a dit, on va essayer de montrer les carrés de ces choses-là. Donc en fait, on va regarder le carré de X plus Y. Donc là, c'est une identité remarquable. X plus Y², c'est X² plus 2Y plus Y². Donc là, j'utilise le fait que X², c'est pareil que valeur absolue de X². Pareil pour Y. Donc j'écris ça. Là, je vais utiliser cette propriété-là. Donc en haut, qu'un nombre est toujours plus petit ou égal à sa valeur absolue. Donc là, j'écris ça. Mais du coup, je fais apparaître une inégalité. Et là, je vais utiliser cette propriété-là pour avoir que valeur absolue de X, Y, c'est valeur absolue de X fois valeur absolue de Y. Et là, on reconnaît, en fait, que ce qui est écrit là, c'est une identité remarquable, mais cette fois-ci, plus X plus Y², mais valeur absolue de X plus valeur absolue de Y². Donc là, ce que j'ai montré, c'est que X plus Y² est inférieur ou égal à valeur absolue de X plus valeur absolue de Y². Et donc, si on utilise cette astuce-là, on a que valeur absolue de X plus Y est inférieur ou égal à valeur absolue de valeur absolue de X plus valeur absolue de Y. Donc là, on n'a pas tout à fait fini, parce qu'on aimerait bien enlever les valeurs absolues qui sont là. Pour ça, on va utiliser un peu la définition de la valeur absolue. Parce que la valeur absolue d'un nombre, on rappelle, si le nombre qui est dans la valeur absolue est positif, la valeur absolue ne fait rien, mais si le nombre qui est dans la valeur absolue est négatif, la valeur absolue prend l'opposé. Mais ici, ce qu'on a dans la valeur absolue, c'est valeur absolue de X plus valeur absolue de Y, mais c'est positif. Et donc, vu que c'est positif, la valeur absolue de ce truc-là, c'est ce truc-là lui-même. Et donc, si on réécrit l'inégalité avec cette précision-là, on a bien l'inégalité triangulaire, ça veut dire que valeur absolue de X plus Y, c'est plus petit que valeur absolue de X plus valeur absolue de Y. Et ça, c'est à savoir par cœur.